Donc, dans mon discours aujourd'hui, je vais faire trois choses. Premièrement, je vais réaffirmer les arguments qui ont été proposés par le gouvernement. Prochainement, je vais expliquer notre troisième point aujourd'hui, que ce système est une solution réactive et pas préventative. Et finalement, je vais réaffirmer les arguments que mon partenaire vous a dit jusqu'à là. Donc, qu'est-ce que nous avons vu du côté du gouvernement? Premièrement, il nous a montré l'idée que c'est la responsabilité de l'école et il n'y a rien que les parents vraiment peuvent faire. C'est complètement… l'idée que c'est le rôle de l'école, c'est complètement pas juste. Aujourd'hui, on veut dire que c'est le rôle de l'école, monsieur le Président, d'intervenir si ces événements se passent à l'école. Mais s'ils se passent sur l'Internet, ils ne devraient pas être impliqués du tout. Ils ont dit que c'est seulement une extension de l'école. Mais juste puisque ces gens vont au même école, ce n'est pas la justification en soi d'impliquer leur école. Puisque ça n'est pas arrivé dans l'école, ce n'est donc pas dans son jurisdiction, monsieur. Donc, de plus, ils avaient dit que les parents ne peuvent faire rien. Ça, ce n'est actuellement pas le cas aujourd'hui, monsieur le Président. Ce qu'on devrait voir, c'est que si les parents ont des problèmes, ils peuvent parler avec leurs enfants et ils peuvent punir leurs enfants eux-mêmes. Juste parce que l'enfant est un intimidateur et a fait intimider les autres gens, ça ne veut pas dire que leurs parents sont fiers de ces actions, monsieur. On peut voir que les parents peuvent être aussi responsables et peuvent punir leurs enfants eux-mêmes. Et c'est le rôle de l'école, et on avait dit ça dans un moment, s'il te plaît, c'est le rôle de l'école de dire ça aux parents s'ils sachent que quelque chose s'arrive. Mais ce n'est pas le rôle d'en punir, oui. J'ai deux questions, est-ce que ça? Une question. Une question? OK. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que les parents peuvent faire beaucoup? Oui, madame, je dirais que les parents peuvent faire beaucoup. En fait, ils peuvent intervenir par punir leurs mêmes enfants. De plus, ils peuvent parler avec les enfants qui sont des victimes et avoir une petite résolution ici. De plus, les parents peuvent se rencontrer et parler entre eux-mêmes pour résoudre le problème de plus. Donc, quoi d'autre est-ce qu'ils avaient dit? Ils ont dit que comment peut-on éduquer un enfant s'ils ont peur d'aller à l'école? C'est une excellente question. Mais c'est le fait que s'ils ont peur d'aller à l'école, on aura un problème à l'école. Et donc, s'il y a un problème à l'école, c'est bien sûr dans la jurisdiction de l'école d'intervenir dans ce cas-ci. Ce qu'on devrait voir, c'est que si c'est sur l'Internet qu'il y a des problèmes, ce n'est pas leur rôle de faire la punition. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas donner de l'information aux parents. Et pour la plupart du temps, quand ils font ces choses sur les sites d'Internet, c'est contre les policiers du site d'Internet eux-mêmes. Et donc, les sites d'Internet peuvent prendre ces idées et les annuler. Donc, qu'est-ce que nous allons vous montrer dans notre troisième point aujourd'hui? L'idée que c'est un système réactif et pas présentatif. Donc, même si l'école, c'était le rôle d'école de punir les gens dans ces cas, ils ne devraient pas en faire parce que ça ne va pas résoudre le problème. Et on va supporter avec l'idée que de faire expulser un élève ou de faire punir un élève par une détention, des choses comme telles, ce n'est pas une solution. Ça répond seulement à la symptôme, c'est que ces gens font de l'intimidation. Ça ne le prévoise pas et ça n'arrête pas la cause. Peut-être que ça n'adresse pas la question, pourquoi est-ce que l'intimidateur fait cette intimidation dans le premier cas? Il faut voir qu'ils font cela parce qu'ils ont peut-être les mauvaises relations interpersonnelles. De plus, pourquoi est-ce que quelqu'un est une victime et soit intimidé? C'est parce qu'ils sont peut-être timides. Et donc, qu'est-ce qu'on devrait faire pour résoudre ce problème? Il faut avoir une méthode préventative. C'est peut-être des activités de développer l'esprit d'équipe, de leadership, de résoudre les conflits. C'est le rôle d'éduquer ces gens et de l'amener aux places où ils sont prêts à entrer dans le monde. Et s'ils n'apprennent pas comment résoudre ces problèmes comme tels, qui va le faire dans le futur pour eux? Si ils ne sont pas capables de le faire dans l'avenir, le système d'éducation ne va pas encore lire son but. Donc, on devrait voir ça dans deux façons. Premièrement, c'est réactif, c'est réagir au problème. On punit les gens après qu'ils ont fait le problème. Et on ne voit pas qu'on devrait actuellement faire les incentives et faire éduquer les personnes, de développer un sentiment d'esprit d'équipe. Donc, dans mon résumé aujourd'hui, je vais vous demander trois questions. Premièrement, quel est le rôle d'école? Deuxième, quel est le problème aujourd'hui? Et finalement, comment mieux résoudre ce problème? Donc, quel est le rôle d'école? S'il y a un conflit qui s'arrive dans l'école, c'est bien sûr son rôle d'intervenir. Mais si c'est sur l'Internet, c'est le rôle du site Internet et aussi le rôle des parents d'intervenir. Bien sûr, l'école devrait dire ce qu'ils sachent à propos du conflit aux parents. Mais ce n'est pas à eux de punir les enfants. Quel est le problème aujourd'hui? Il faut voir que le vrai problème, c'est le problème avec l'intimidateur, qu'il a ce problème social et qu'il faut développer ce sentiment d'esprit de leadership et de comment résoudre les problèmes pour les personnes qui sont, pour les victimes. Il faut voir de plus que le problème, c'est que les conflits ont arrivé. De punir les gens après ces conflits ont arrivé ne vont pas prévoiser les autres problèmes qui se passent dans le futur. C'est seulement qu'une punition n'est pas une méthode préventative. Et ça, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui dans le débat. Donc, la dernière question, c'est comment mieux résoudre le problème alors? Le système d'éducation a besoin de développer cet esprit d'équipe que j'ai dit beaucoup de fois aujourd'hui. Il faut voir que le rôle d'école arrête à hors de l'école. Deuxièmement, on peut voir que c'est une partie du développement naturel pour les gens de comprendre et d'apprendre comment mieux résoudre les conflits. Et si le système d'éducation n'éduquait pas ces gens à ce phénomène, ils ne vont pas accomplir son but d'avoir ces gens qui soient prêts à entrer dans la main-d'oeuvre et dans la société complète. Finalement, on peut voir que c'est un système réactif. Même si c'est le rôle de l'école d'intervenir et de punir les gens, on peut voir que c'est une solution mal et ça ne va pas résoudre les causes plus sévères, qui sont les symptômes sociaux de l'intimidateur et le fait que la victime soit trop timide. Donc, dans cette résolution aujourd'hui, il faut choisir un système qui répond aux symptômes ou un système qui répond aux causes. Merci beaucoup, monsieur le Président. Merci.